Le Bitcoin est dans une très très belle posture, on est revenu cette semaine toucher les 35 500 dollars, mais vous allez voir avec moi que ce n'est pas le Bitcoin qui est dans la meilleure des postures possibles. Clairement, on a quelque chose qui se passe du côté des altcoins, donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va du coup réaliser l'analyse weekly du Bitcoin, on va passer le Gold, on ira voir Ethereum, le Crypto Total, on passera la Bitcoin dominance et on conclura comme d'habitude par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team, logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 30 octobre 2023 et il est actuellement 7h21 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est dans une très très belle posture. Il nous a offert une clôture hebdomadaire qui a franchement été extrêmement intéressante, puisque on est venu toucher les 35 500 dollars. Mais comme je vous l'ai expliqué, les altcoins eux sont encore dans de meilleures postures. Clairement, la majeure partie des altcoins sont en retard par rapport aux performances que le Bitcoin a lui réalisé. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Vous le savez les amis, on est lundi. Qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu plus sur les clôtures hebdomadaires et avoir une vision un petit peu moyen, long terme, du Bitcoin, du marché crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il se passe et surtout quelles opportunités est-ce qu'on peut se saisir ensemble. Donc on va entamer tout ça. Comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Vraiment, ça soutient énormément la chaîne. Ça vous prend deux petites secondes. Et de mon côté, clairement, mon travail est complètement récompensé. On est ici du coup sur une petite revue globale du marché crypto-monnaie aujourd'hui. Le Bitcoin qui nous pousse 0,8%. C'est toujours assez calme. Mais un début de lundi tranquille. Ethereum légèrement en retrait avec 0,3% de hausse. Par contre, ça commence à bouger de la part de certains altcoins. Notamment les moyennes capitalisations. On voit le Matic qui nous pousse 1,5%. Polkadot 2,2%. Le XRP avec 1%, suivi de XLM par la même occasion. Atom Cosmos qui nous pousse là aussi quasiment 2%. On voit le Solana aussi pousser 1,7%. Bref, ça bouge du côté des altcoins. Mais plus particulièrement du côté des grosses capitalisations. Alors comme vous le savez, en termes de rotation des cycles, quand on était sur une Bitcoin season, chose qu'on a été là depuis le départ et le rebond du Bitcoin des 16 000 $. Et bien quand les cycles commencent à changer, généralement, on passe d'une Bitcoin season à une grosse cap season. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir enfin les altcoins qui se montrent un petit peu plus, qui font des meilleures performances. Mais surtout, que ça se passe réellement du côté des grosses capitalisations. Puisqu'il y a un déversement des liquidités du Bitcoin vers les grosses capitalisations. Si vous n'avez rien compris, ne quittez pas la vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner des explications simples et concrètes. Et ça tombe bien, puisque c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Juste avant d'entamer l'émission, les amis, comme vous le savez, j'ai sorti une formation totalement gratuite sur l'investissement crypto-monnaie. C'est une formation qui va vous permettre d'avoir les armes pour attaquer le bullrun qui arrive. Parce que clairement, s'il y a un moment pour lequel il faut commencer à mettre en place un plan d'action, à commencer à construire un portefeuille intelligent, eh bien maintenant, on est avant le bullrun, on a encore des opportunités de dingue, mais ça commence à bouger. Donc ne ratez pas les opportunités. Et pour ce faire, pour éviter de faire des erreurs, pour éviter aussi évidemment des pertes monétaires, je vous ai créé cette formation gratuite qui s'appelle Le Baptême de la Cryptologie Expérience Investissement. Vous pouvez la télécharger totalement gratuitement avec le lien dans la description. Normalement, il y a même une petite fiche qui s'affiche juste ici. Vous cliquez dessus et vous pouvez la rejoindre totalement gratuitement. Il y a actuellement plus de 250 élèves. C'est juste dingue. Vous avez été vraiment très très nombreux à être extrêmement contents, extrêmement satisfait aussi du contenu à l'intérieur. Vous m'avez fait pas mal de retours et ça me fait super plaisir. Donc les amis, pour celles et ceux qui n'ont pas encore rejoint cette formation, n'hésitez pas, le lien est en description. On va passer directement sur le Scalpex Index. Un Crypto Fear & Grid dans la joie 68. Donc vous le savez, après un mouvement haussier, je n'aime pas trop. Qu'on revienne dans la joie, même pas très loin de l'extrême joie. Donc à voir maintenant qu'est-ce qu'il se passe. Est-ce qu'on va essayer de calmer un petit peu cette euphorie ? Pour calmer cette euphorie, excusez-moi, il existe plusieurs manières. Première manière, on fait ranger le Bitcoin. Donc grosse consolidation. Ça ennuie un petit peu les gens. Il n'y a pas de décision. Et surtout, ça crée du flou. Donc les gens n'osent pas forcément investir, que ce soit sur le Bitcoin ou les altcoins, quand on est dans un gros range. Deuxième possibilité, évidemment, on vient retracer. Retracer qui va faire peur, qui va créer de la panique et potentiellement même une cascade de liquidation. Et ensuite, évidemment, il y a aussi tout simplement la possibilité d'attendre. Ce qui veut dire qu'on range, on continue d'attendre, de ne pas bouger. Et à ce moment-là, évidemment, ça va faire en sorte que les investisseurs n'ont pas envie d'acheter et d'investir sur le Bitcoin. Oui, tout simplement parce que vous le savez, les investisseurs, ils achètent quand il y a des bonnes news, quand ils voient le Bitcoin dans le verre, quand ils voient le Bitcoin faire de réels mouvements. Là, actuellement, si on fait une petite consolidation, clairement, les investisseurs vont un petit peu calmer l'euphorie. Donc à voir un petit peu. Maintenant, pour les personnes qui veulent rentrer sur le Bitcoin, je parle bien, eh bien, on n'achète pas dans la joie. Vous le savez, on achète toujours dans la peur, voire dans l'extrême peur. Donc clairement, pour l'instant, le point d'entrée sur le Bitcoin n'est pas optimal. Donc ne faites pas d'erreur. Sur le social index, on est sur UP, le market order flow en recherche neutre. Clairement, si on regarde ce qu'il s'est passé, on a eu du coup une belle attaque de la part du Bitcoin, une attaque haussière. C'est juste génial. Le double bottom ici qui est passé et on a cassé enfin la zone des 29 000 dollars qui nous faisait barrage. On est venu éclater toutes les liquidations short qui étaient ici précédemment posées, tout simplement sur le range qu'on a réalisé dans le passé. Donc clairement, là encore une fois, très très bon signal. On s'attaque actuellement au short et ça, ça fait du bien. Comme vous le voyez, je vous ai délimité actuellement un range puisque c'est ce que le Bitcoin est en train de nous montrer. Un range avec une borne basse que j'ai identifiée pour l'instant aux 33 337 dollars et une borne haute aux 35 219 dollars. Évidemment, en fonction de si le range va être plus ou moins long, on pourra changer les bornes puisqu'il arrive des fois qu'on vienne changer tout simplement les bornes avec un nouveau plus haut, voire même un nouveau plus bas. Et donc, par la suite, ce sera ces bornes qui nous feront la délimitation du range. En tout cas, pour l'instant, le Bitcoin a réalisé sa percée haussière. On n'a pas encore de signal de top. Clairement, pour l'instant, on est juste dans un signal de range et donc on doit récupérer de la force acheteuse. Donc, pour les personnes qui sont dans le train, c'est génial et pour les autres, vous le savez, après avoir eu une grosse impulsion haussière de la part du Bitcoin et ensuite qu'on fasse une consolidation, à qui est-ce que généralement ça vient clairement donner un gros coup de boost ? Eh bien, c'est aux altcoins et c'est ce qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Juste avant, on passe maintenant les liquidations sur le Bitcoin. Je nous ai branché ici en 12 heures et on voit qu'on est allé chercher des liquidations short. Donc, l'objectif des whales est en train de changer. Il est bien actuellement en train de s'attaquer aux short. Maintenant, on est venu chercher une zone quand même intéressante en termes de liquidation short puisqu'on est venu toucher une zone spécifique le 23 octobre où on a liquidé 209 millions de dollars de position short puis 100 millions de dollars de nouveau de position short le 24 octobre. Le lendemain, on parle de 50 millions et ensuite, voilà, on a eu quelques petites liquidations. Donc, on est environ à 350-400 millions de dollars de position short liquidée. Comme vous le savez maintenant, puisqu'on a eu quand même pas mal de cas pendant ce bear market, quand on vient liquider, trouver des poches de liquidité entre 350 millions et 500 millions, généralement, c'est qu'un premier objectif a été atteint. Et après qu'un objectif a été atteint, une fois de plus, deux possibilités. Soit l'objectif a été atteint et les whales changent tout de suite d'objectif et vont liquider les longues. Ça peut arriver. Donc, évidemment, il faut savoir rester prudent. Soit évidemment, de l'autre côté, on se met tout simplement à consolider. La consolidation permet aux whales de tester la demande, de voir un petit peu ce qu'il se passe et surtout de créer aussi un petit peu de peur et de flou. Donc, attention, en ce moment, on le voit par rapport à cette liquidation qui a été faite, cet objectif short qu'on est venu chercher. Il y a plusieurs possibilités. Soit on retrace pour revenir tester des zones de support qu'on avait anciennement en tant que résistance et qu'il faut actuellement maintenant qu'on arrive à valider en tant que support. Soit on se met à ranger pour tout simplement tester la demande, récupérer aussi évidemment de la force acheteuse et peut-être même tout simplement permettre aux altcoins de réaliser des belles performances. Il se peut que l'objectif des whales soit actuellement de faire pumper certains altcoins puisqu'on est dans un transfert de liquidité potentiel entre des prises de profit qui ont été faites sur le Bitcoin et qui se déversent sur les altcoins. Donc, voilà pour les liquidations. Vous êtes un petit peu au courant. Les liquidations short, on est bien venu chercher une zone de liquidation assez intéressante. Maintenant, on est ici sur le Bitcoin en weekly, donc en hebdomadaire. On a eu une très très belle clôture hebdomadaire puisqu'on a eu un champ des japonais de décision de la part des acheteurs mais surtout, on a cassé la zone de résistance des 30 000, 32 000 dollars très facilement entre guillemets mais surtout avec du volume, avec de la force. Regardez ici en hebdomadaire, on voit tout simplement qu'on a du gros volume qui commence à rentrer. Donc, une décision acheteuse a eu lieu et surtout, une cassure d'une zone de résistance importante a été faite sur une bougie vectorielle. Une bougie avec du volume et avec de la décision. On a du coup bien sauvé le bottom précédent à ce niveau-là. Donc, on a été dans un double bottom dans cette consolidation hebdomadaire et ensuite, réaction acheteuse. Donc, pour l'instant, c'est validé. De plus, comme vous le savez, on était en range depuis le 20 mars 2023. Donc, depuis 7 mois, on était en consolidation. Donc là, on est enfin sur la décision acheteuse qui a eu lieu. On a eu un range pendant 7 mois. On a récupéré de la force et on a récupéré des liquidités. Et là, on est en train, tout simplement, d'envoyer la décision de ce range. Et donc, c'est un super signal de voir qu'on est sur une décision qui est acheteuse. Donc, une bougie d'impulsion haussière très, très intéressante. On a surtout ici réussi à gagner le ruban de Mindmobile puisqu'on se trouve au-dessus. Maintenant, pour tout confirmer, il va falloir attendre rapidement que le MA89 passe en dessous du ruban. Mais quand ce sera fait en weekly, clairement, pour ma part, ce sera pratiquement le départ du bullrun. Et pour ma part, ce sera ici une impossibilité pratiquement de repartir plus bas, du moins dans un instant T. Parce que le ruban de Mindmobile en weekly, quand il s'oriente réellement avec le MA89 en dessous, eh bien, ça montre une tendance haussière moyen et long terme. Donc, généralement, on ne revient pas gagner ce ruban. Surtout qu'en hebdomadaire, il joue une zone de support très importante. Et une zone qui est extrêmement défendue de la part des whales, de la part aussi des institutionnels. Donc, très, très bon signal. Encore une fois, clairement, en hebdomadaire, le Bitcoin est en train de nous montrer des choses très intéressantes. On est revenu ici sur la zone de neutralité. Rappelez-vous, on a eu le croisement. Donc, clairement, les liquidités sont revenues tester la demande. On est venu tester ici la demande acheteuse. Et là, c'est génial. On vient d'assister à la réaction acheteuse. Donc, clairement, on a actuellement le momentum qui est bullish pour le moyen et le long terme. Je rappelle qu'on est ici en hebdomadaire. Donc, on était dans la zone de surachat. On revient tester la zone de neutralité. Si elle avait cédé, ça aurait été les vendeurs qui auraient récupéré le momentum. Mais comme elle n'a pas cédé, ce sont les acheteurs qui tiennent bien le momentum. Et donc, si on regarde un petit peu en termes de momentum, on a eu cette première impulsion haussière qui nous a donné lieu ici du bottom des 16 000 jusqu'aux 30 000 dollars. Consolidation, donc, pour tester la demande. Ça, je vous en parle assez souvent pour aller revenir tester cette zone de neutralité. Et ensuite, décision acheteuse. Donc, clairement, là, on est potentiellement sur la réciproque du mouvement précédent. Et donc, la possibilité pour le Bitcoin d'envoyer ici, tout simplement, le momentum acheteur. Et donc, d'aller chercher une zone de résistance jusqu'au moment où les acheteurs seront essoufflés et où on aura besoin de consolider ou alors de corriger. Donc, cette réplique, tout simplement, sur le Bitcoin, c'est que nous sommes normalement, actuellement, dans une AB égale CD. C'est-à-dire qu'on devrait être actuellement dans une recherche d'objectifs des 42 000 dollars. Donc, les 0.5 de Fibonacci. On a les 0.382, attention, qui va être une zone de résistance assez importante, qui sont ici aux 36 000 dollars. Donc, à surveiller énormément, puisque, clairement, les 0.382, c'est la première zone d'arrêt. Donc, première zone que les vendeurs vont défendre sur ce mouvement de retracement. Donc, on était ici sur le bear market. On est en train de rebondir. Bien, la première zone qui va être défendue par les vendeurs, c'est les 36 000 dollars. Donc, les 0.382. Et la target de notre AB égale CD, qui, elle, devrait nous ramener au 0.5 de Fibonacci. Donc, aux 42 000 dollars. Donc, clairement, encore un signal très intéressant, qui nous montre que le Bitcoin pourrait continuer sa hausse et qu'on n'est potentiellement qu'au départ. Alors, pour les personnes qui me connaissent, pour celles et ceux qui ont déjà vu mes vidéos ou qui m'ont déjà entendu mon discours actuellement sur le marché crypto-monnaie par rapport au halving qui arrive, eh bien, c'est très simple. De mon côté, je pense qu'on va empiler les chandeliers japonais acheteurs. On va revenir chercher 42 000, 45 000 dollars jusqu'à ici, potentiellement janvier 2024. Et ensuite, on va commencer à corriger, d'accord ? Donc, ça aura fait rentrer beaucoup d'acheteurs. Les acheteurs vont se faire, du coup, défoncer tout simplement dans le mauvais sens. Juste avant le halving, on va venir faire une assez grosse correction, puisque si on revient des 48 000 dollars jusqu'à ici, les 32 000, c'est 32 % de correction. Donc, on défonce toutes les personnes qui sont rentrées bien trop tardivement. Et ensuite, ici, il y aura potentiellement des cascades de liquidation, de la peur, des gens qui vont vendre, etc. Et là, on pourra essayer de poser le bottom, soit juste après le halving, soit à la limite juste avant. Mais clairement, je pense que juste avant le halving, on risque d'avoir une grosse baisse pour venir faire peur. Et donc, le mouvement haussier pour refaire venir un petit peu d'investisseurs, de liquidités et d'entrains sur le marché crypto-monnaie est actuellement en train de se faire surveiller bien tout ça. Et si on regarde sur le MACD, on est en train de récupérer la zone de neutralité. C'est un très, très bon signal. Le meilleur des signales, ce serait un petit retest pour un W et là, clairement, repartir. Mais bon, on voit qu'on est toujours, toujours très bullish puisqu'on a des bottoms de plus en plus hauts à chaque fois qu'on fait ici un mouvement baissier. Donc, clairement, ici, on pourrait essayer de se relancer et donc avoir ce double bottom ici qui se valide sur le MACD et donc ici sur le Bitcoin. Donc, clairement, les amis, le Bitcoin est dans une posture qui est intéressante selon moi. On a peut-être ici un léger rejet qui peut se faire. On est sur les 72 RSI, donc il va falloir surveiller la fin de cette semaine. Si on se fait rejeter sur cette fin de semaine, ce sera quoi ? Ce sera un retest des 50 à nouveau pour potentiellement transformer ça en double bottom. Donc, un petit fake où on revient en gros chercher la zone de support des 30 000 dollars, peut-être même légèrement en dessous 29 800 pour créer de la peur. Et seulement, les semaines prochaines, on se relance, d'accord ? Pour l'instant, ne soyez pas non plus trop impatients. Ce qu'il faut comprendre en tant qu'investisseur, c'est que la patience, c'est clairement la clé du succès. Donc, si on a un retracement, pour les personnes qui aident dans le train, évidemment, il ne faut pas sortir, ce serait complètement dommage. Ça va offrir une nouvelle opportunité d'achat, que ce soit pour les personnes qui sont déjà dans le train, mais aussi pour les personnes qui n'y aident pas encore. Donc, pour les personnes qui veulent entrer sur Bitcoin, attendez un petit peu. On est ici aux 34 000, 35 000 dollars. On n'est pas loin, comme je vous l'ai montré dans la psychologie du marché, de l'extrême joie. Donc, c'est rarement ici le point d'achat, le point d'entrée optimal. Maintenant, qu'est-ce qui me fait dire que le Bitcoin est dans une disposition haussière et que clairement, on risque d'aller chercher 38 000, 40 000, 42 000 dollars ? Bah, clairement, pour moi, c'est le gold. Comme vous le savez, le Bitcoin et le gold ont un petit peu ici les deux la même casquette, qui est une casquette de valeur refuge. Alors, évidemment, le gold est moins risqué que le Bitcoin et il est aussi moins volatile. Donc, on ne recherche pas exactement la même chose dans ces deux actifs. Mais quand on est un investisseur, on sait que quand on investit, que ce soit sur le Bitcoin ou le gold, généralement, on est sur du moyen long terme. Et on essaye tout simplement de se protéger de ce qu'on appelle la déflation des monnaies. La déflation des monnaies, c'est tout simplement la perte de valeur de la monnaie. C'est quand un euro ne vaut plus que, je ne sais pas, un dollar 10. Donc, ça veut dire que réellement, l'euro s'est cassé la gueule, d'accord ? Donc, clairement, ici, on est sur le gold. Et le gold, vous voyez ici, eh bien, qu'il a fait une fausse cassure baissière. OK. On est venu, du coup, chercher les liquidités de ce wedge et réintégration directement de l'autre côté. Donc, ça, c'est un signal qui est très, très bullish. Maintenant, on voit que la clôture hebdomadaire qu'on a eue sur le gold est extrêmement pertinente. On a eue une mèche qui est revenue chercher en 1954, mais qui a été directement rachetée pour une clôture quasiment pleine de la part des acheteurs au 2000 dollars le 11. Donc, clairement, ici, le gold qui est dans une disposition très intéressante en hebdomadaire. On revient s'attaquer à la fameuse zone de résistance des 2000 dollars qui nous a déjà rejeté. Je vous l'ai mis ici une fois, deux fois, trois fois. Donc, on est en train de s'y attaquer pour la quatrième fois. Donc, clairement, pas très loin de pouvoir enfin casser cette zone. Si on regarde sur le MACD, on avait une petite divergence haussière qui s'était mise en place. La déviation baissière qu'on fait souvent pour liquider quelques longues qui sont rentrées trop agressivement. Et finalement, récupération de la zone de neutralité. Donc, le momentum se déverse à nouveau pour les acheteurs. Si on regarde sur le ratio long short, et c'est surtout là où ça me dit que, clairement, on est sur un rebond qui risque d'être assez fort, c'est qu'on a rebondi ici dans la zone quasiment de surachat. Et on est déjà au 2000 dollars. Regardez toute la force qu'il nous reste pour revenir dans la zone de survente. Et là, c'est un W de momentum qu'on voit en hebdomadaire. Donc, sur le gold, quand on voit ce type de mouvement, c'est la même chose. C'est généralement une AB égale CD. Donc, de mon côté, je vois le gold revenir chercher. La zone ici, donc je vais le faire avec vous. Je ne l'ai pas fait en amont. Donc, la zone des 2280 dollars, donc clairement, enfin, regagner la zone de résistance ici des 2050 dollars l'once. Donc, comme vous le voyez, le gold est en train potentiellement de nous montrer la voie sur qu'est-ce qu'il pourrait se passer. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il y a des initiés qui sont en train de se défendre d'une baisse des monnaies. Que ça soit du dollar, que ça soit de l'euro, que ça soit de pas mal de monnaies possibles. Actuellement, on voit des grosses liquidités rentrer sur le gold. Et donc, ça peut clairement nous annoncer que le dollar va potentiellement chuter. Et donc, ça va être les valeurs refuge qui vont être le plus utilisées sur cette année 2024. Même potentiellement que ça va être une année 2024 très mauvaise pour l'économie en général. Puisque quand on a les liquidités qui se déversent vers des valeurs refuge, c'est que généralement, les grosses mains, les initiés sont au courant de quelque chose et cherchent à s'en défendre. Donc, pour le gold, très intéressant encore une fois. On en avait déjà parlé sur cette déviation baissière. On avait dit qu'il y a clairement une zone d'achat qui s'était faite au 1840 dollars. Donc, pour les personnes déjà qui étaient rentrées dans le train sur le gold, puisque j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit merci pour l'analyse du gold. On est déjà à quasiment 9% de hausse. 9% de hausse en 3 semaines. Clairement, sur le gold, c'est pas tout le temps qu'on peut faire ce type de performance. Donc, un grand GG à toutes les personnes qui ont pu saisir cette opportunité. Maintenant, sur Ethereum. Ethereum, vous voyez une clôture hebdomadaire qui a été haussière. Ensuite, une petite réaction quand même bériche. Donc, une défense de la zone des 1867. Ça montre que sur Ether, on a de la défense vendeuse. Que les vendeurs sont en train de défendre ici. Toute cette zone entre les 2020 dollars et les 1860 dollars. C'est un très bon signal généralement, puisque là, clairement, Ethereum est dans un retournement. Il essaye de trouver un rebond. Donc, clairement, ça montre quoi ? Ça montre qu'ici, il y a bel et bien des vendeurs à pouvoir défoncer sur toute cette zone au-dessus des 2000 dollars. Et donc, ça pourrait clairement nous valider, pareil, sur Ethereum. Le double bottom, ici, dans ce triangle de compression. Sur Ethereum, c'est encore pire. Il est dans ce triangle de compression depuis le 13 juin 2022. Ça fait un an et demi, excusez-moi, que Ethereum est en train de consolider dans son triangle de compression. Et on commence enfin à avoir une certaine réaction à un petit peu de volume qui rentre. Il n'y a pas encore réellement le volume. Mais je pense que le volume sur Ethereum, il va rentrer ici. Parce que c'est le volume de décision pour la cassure de cette zone de résistance des 2000-2100 dollars. Donc, sur Ether, pour les personnes qui sont rentrées au contact de cette traîne, comme on en avait parlé ensemble. Encore une fois, je pense qu'on est sur un très très bon point d'entrée. Toutes les personnes qui ont accumulé entre 1500 et en dessous, si vous avez accumulé même aux 1000 dollars, évidemment. Et également, Ethereum, pour moi, je pense que c'est un très bon point d'entrée. Je vous l'ai montré. On est ici sur une troisième re-test de cette zone de support. Le double bottom de reprise qui pourrait clairement permettre à Ether de rentrer du volume. Donc, c'est extrêmement intéressant ce qu'il se passe sur Ethereum. Je vais un petit peu vous nettoyer tout ça. Parce que dans l'émission précédente, je n'ai pas pris le temps de vous le nettoyer. Donc, nickel. Vous le voyez ici. C'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin, puisqu'on est dans ce double bottom potentiellement de momentum. Donc, clairement, ici, le W de cassure qui nous permet, du coup, d'aller dans la zone de surachat. Et sur Ethereum, je vous l'ai dit dans l'émission précédente, je pense qu'on va revenir chercher les 3000, 3200 dollars, puisque c'est la garage zone de ce mouvement ici précédent. La garage zone, c'est une zone qui est une extension de Fibonacci, et qui est une zone dans laquelle les gros portefeuilles, les fonds de gestion, les banques, etc., celles et ceux qui ont la nécessité de devoir avoir une gestion du risque importante, eh bien, prendront des profits parce que, clairement, c'est ici une performance assez intéressante. Donc, surveillez bien Ethereum. Pour ma part, je pense qu'on est aux prémices du départ de quelque chose. Je vous l'ai montré au niveau du ratio long-short. Je peux vous le montrer sur le RSI. On vient de regagner les 52 RSI. Donc, on est en train d'essayer de récupérer petit à petit le momentum bull sur le RSI. Mais, clairement, le MACD est en train d'aller s'attaquer à la zone de neutralité. Donc, là encore, je pense que sur cette semaine même, on risque d'avoir un gros chandelier sur Ether et revenir chercher quasiment les 2000 dollars sur la fin de cette semaine. Donc, ça pourrait être très important. Maintenant, je vous rappelle que tout ce que je vous dis dans cette émission ne représente en rien un conseil en investissement. Ne prenez pas de décision par rapport aux informations que je vous partage. Faites en sorte, tout simplement, d'être renseigné, de comprendre ce que je vous partage et en fonction de ça, de mettre en place un plan d'action s'il y en a qui voulaient rentrer, évidemment, sur le marché crypto-monnaie. Maintenant, on passe sur le crypto-total. Sur le crypto-total, on est en train de s'attaquer aux liquidités short par la même occasion. Donc, on voit la clôture hebdomadaire qui est venue trouver clôture au 1270 milliards. Donc, on est revenu chercher les petites liquidités qui se trouvaient juste ici au-dessus du range, donc des 1200 milliards. Maintenant, comme vous le voyez, on a potentiellement surtout les liquidités au niveau des altes, donc vendeuses, qui se sont logées entre les 1300 milliards et les 1324 milliards. Donc, clairement, ici, la possibilité pour le crypto-total de continuer d'enfoncer le clou un petit peu plus haut afin d'aller chercher les liquidités short. On a ce beau petit double bottom qui s'est mis en place, donc structure de retournement haussière. Et on a surtout ce double bottom ici qui s'est mis en place avec la cassure de la ligne de coût ici des 1163 milliards. Donc, on a vraiment ici des signaux très intéressants. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il est tout à fait faisable qu'à court terme, on revienne d'abord pour le bac, donc revenir tester la ligne de coût en tant que support et que seulement par la suite, on trouve le rebond. Ne soyez pas non plus, comme une fois de plus, je vous l'ai dit en introduction d'émission, ne soyez pas trop impatients. Faites en sorte clairement de comprendre que la patience est un atout extrêmement important pour un investisseur, surtout sur le marché crypto. On voit qu'on est en train, pareil, de regagner le ruban de Mindmobile. Le MA89 est toujours bien au-dessus du ruban, donc clairement là encore sur le crypto total, donc sur les altcoins, on attend encore un petit peu tranquillement que le MA89 passe en dessous. Ça va nous permettre de nous assurer d'une reprise haussière à moyen et long terme, mais clairement, on commence déjà à avoir de bons signaux. Deux double bottom en hebdomadaire qui se mettent en place, on a cassé la ligne de coût, on a une décision de la part des acheteurs. Il manque un petit peu de volume, donc attention à ce petit pullback pour mettre en place le volume juste après. Généralement, quand on met en place un petit W et qu'on n'a pas vraiment de volume, on peut d'abord avoir besoin du pullback. Donc là, ça ferait un pullback sur les 50 et boum, on repart. Donc clairement, on reviendrait chercher la ligne de coût et finalement, on repartirait seulement dans une, deux semaines. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est faisable, soyez-en conscients. Sur le MACD, on a cassé la zone de neutralité, donc c'est très intéressant. Le momentum se déverse à nouveau pour les acheteurs. Et sur le ratio long-short, regardez, on avait eu ici tout simplement. Donc là, le premier rebond, la petite correction, on vient tester la demande sous la zone de neutralité et on voit qu'actuellement, on est surtout en train de s'attaquer à cette zone de neutralité. Donc à la fin de cette semaine, on risque d'avoir la décision qui va nous être partagée si oui ou non, le crypto total a bien réussi à regagner cette zone de neutralité. Si c'est le cas, comme vous le voyez, ça va être clairement la poursuite ici du mouvement haussier précédent. Et donc une fois de plus, encore ici, on peut reprendre cette petite théorie de AB égale CD du mouvement précédent. Donc ici, on pourrait du coup voir le crypto total, revenir chercher les 1500 de capitalisation et potentiellement, moi je dirais chercher légèrement plus haut les 1600 milliards de capitalisation puisque ça représente les 0.382 ainsi que la grosse zone de résistance précédente ici. Donc clairement, sur le crypto total, on est toujours dans une belle disposition. Je vous rappelle que sur le crypto total, on consolide depuis le 23 janvier 2023. Ça fait quasiment un an, un tout petit peu moins. Ça fait 10, 11 mois. Donc clairement, une grosse, grosse consolidation qui pourrait enfin avoir cette décision acheteuse qui pourrait se mettre en place. Maintenant, sur la Bitcoin dominance, eh bien écoutez, contre toute attente, celui-ci, c'est vraiment celui que j'ai eu pas mal tort sur ces derniers temps. C'est le crypto total qui lui, la Bitcoin dominance, excusez-moi, qui elle est clairement dans une reprise. On voit qu'on a du volume qui commence à rentrer, mais on commence clairement à faiblir du côté du ratio long short. Donc de mon côté, je pense qu'on est ici sur un petit fake out et qu'on va d'abord revenir réintégrer légèrement à minima les 50 ou 48% de Bitcoin dominance. Et donc ça va permettre aux altes à court terme, moyen terme d'avoir clairement la possibilité de pouvoir bénéficier de liquidités et surtout, eh bien d'avoir à nouveau des performances plus importantes que sur le Bitcoin. Donc surveillez bien ça. Pour moi, je pense qu'on va avoir une petite réintégration parce que ici, vous le voyez en weekly, on est clairement surévalué. Si on regarde en daily, on est clairement surévalué par la même occasion. On a un volume qui est complètement décroissant. Et clairement, vous voyez ici, il y a pas mal de signaux qui nous montrent du coup que je ne pense pas qu'on risque d'avoir encore cette percée de la Bitcoin dominance et qui continue ici d'aller chercher 60-70%. Je pense que si on le fait, ce sera un petit peu plus tard. Donc on vient corriger un petit peu. Ça donne une altcoin season jusqu'en janvier 2024. Et seulement par la suite, on vient trouver de nouveau un potentiel rebond sur la Bitcoin dominance. Attention, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va forcément monter en flèche. Ça veut aussi dire potentiellement que le Bitcoin va corriger. Et donc, ça va faire corriger beaucoup plus fortement les altcoins. Et donc évidemment, à ce moment-là, il faudra essayer de se protéger. Donc là, voilà, on voit divergence baissière. On a une deuxième divergence qui se met en place sur ce deuxième top. Donc clairement, ici, pas mal de signaux qui nous montrent que la Bitcoin dominance pourrait chuter d'ici peu. Mais c'est une bonne chose. Ça valide un petit peu notre scénario du nalcoin season qui devrait arriver. Je sais que ça fait déjà un mois et demi, peut-être même deux mois que j'annonce une potentielle altcoin season. Il est vrai qu'en termes de temporalité, on a eu un petit peu d'avance. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'en investissement, avoir de l'avance quand on a des très belles zones de prix comme on l'a eu actuellement et comme on l'avait ces derniers temps, clairement, c'est un petit peu une chance puisque ça vous a permis de trouver des zones de prix très intéressantes sur beaucoup d'alcoins. Et donc, d'ici six mois, huit mois, vous soyez extrêmement satisfait du point d'entrée que vous avez pu saisir. Et ensuite, on va passer tranquillou sur le dollar. Donc, le dollar, comme vous le voyez ici, est en train de nous marquer quelques signes de top. On voit qu'on a ici une difficulté de la part du dollar à revenir gagner les 106,62 points. Donc, c'est plutôt intéressant. On est revenu toucher les 0,5 de Fibonacci et pour l'instant, on n'arrive pas à les regagner. Et si on regarde sur le ratio long short, il nous reste peut-être un tout petit peu de force. Donc, réellement, si on avait voulu légèrement pousser plus haut une dernière fois, on pourrait le faire puisqu'il resterait ici la petite possibilité avec la force acheteuse qu'il reste. Mais vous voyez que par la suite, clairement, le destin, j'ai envie de dire, du dollar est en train de se sceller. C'est un M-top qui est en train de se mettre en place. Donc, comme je vous l'ai dit, si on devait pousser légèrement plus haut, on pourrait revenir ici, 109 points, 110 points à la limite et par la suite corrigé. Donc, ça ferait une ou deux semaines pendant laquelle, là où tout le monde voulait vendre tout de suite le dollar, eh bien, on vient d'abord défoncer les shorts et ensuite seulement, on vient corriger. Ça peut arriver. N'oubliez pas une chose, c'est qu'un très, très gros, une très grosse correction sur le dollar. Clairement, les whales ne vont pas laisser les vendeurs se gaver. Donc, on pourrait faire cette petite fausse sortie pour venir les sortir. Mais clairement, par la suite, eh bien, regardez ce que ça donne. Si vous voulez voir un petit peu sur le dollar, c'est un énorme M-top qui pourrait se mettre en place. Une très grosse correction ici de 17% sur le dollar. C'est une monnaie, les amis. Donc, 17% de correction sur le dollar. Autant vous dire qu'il pourrait y avoir une dinguerie qui pourrait se passer du côté du marché crypto. Beaucoup, beaucoup de liquidités qui pourraient y être déversées. Sur le ratio long short, je vous l'ai montré, on n'est pas très loin ici de la zone de surachat. Si on regarde ici sur le RSI, pareil, on n'est pas loin des 70. Donc, comme je vous l'ai dit, soit on va corriger tout de suite ce qui est faisable puisqu'on est revenu chercher quand même les 0,5 de Fibonacci, ce qui est déjà généralement un premier retracement assez important. Mais sinon, on peut aussi tout simplement faire, alors je vais vous dire que vous en faisiez ça, on peut revenir chercher rapidement les 70 pour finalement, trouver une correction et donc un mouvement baissier plus important. Évidemment, pour s'assurer de tout ça, il faudra revenir casser à la baisse les 101,26 points. Donc, faire quelque chose comme ça et hop, on vient casser les 101,26 points. Donc, clairement, le dollar qui est dans une disposition actuellement plutôt bearish qui commence à perdre de la force acheteuse énormément. Donc, on est en train d'essayer d'initier un top. Pour ma part, je nous verrais peut-être faire cette petite fausse sortie ici. Ça pourra piéger toutes les personnes qui essayent de shorter le dollar mais aussi de tout de suite se blinder sur les valeurs refuge. Mais clairement, d'ici peu, le dollar ici est dans une disposition où je pense qu'on risque de corriger bien plus fortement et qui dit corriger fortement sur le dollar dit évidemment que ça va permettre au marché crypto-monnaie de se reprendre bien plus fortement. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère réellement qu'elle vous aura plu un maximum et surtout qu'elle vous aura permis de mieux vous repérer sur le marché crypto-monnaie. Si c'est le cas, vraiment les amis, je vous demande de prendre deux petites secondes. Laissez-moi votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Vraiment, ça soutient énormément la chaîne et ça permet à d'autres personnes comme vous qui êtes curieuses du marché crypto-monnaie de pouvoir tomber sur la chaîne, de pouvoir tomber sur les vidéos et donc de saisir des opportunités. Parce qu'il est vrai qu'en ce moment, il nous reste encore pas mal d'opportunités qu'il faut qu'on saisisse. Pour ma part, je pense qu'on est en train de démarrer le bullrun juste avant le halving. Ensuite, on va corriger juste avant le halving mais qu'on ne reviendra plus sous la zone des 30 000 dollars. Donc pour les personnes qui ont pu accumuler avec moi sur les 30 000 dollars et surtout en dessous puisqu'on a vu beaucoup de zones d'accumulation qu'on a pu avoir ensemble que ce soit sur les altes mais aussi sur le Bitcoin. Donc clairement, pour les personnes qui êtes dans le train avec moi, je pense qu'on est actuellement dans de très belles dispositions, qu'on a eu de très belles zones de prix et donc que ça va enfin payer toute cette patience, tout ce mal en patience, j'ai envie de dire même qu'on a pu prendre sur nous-mêmes, ça risque enfin de payer un petit peu et ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà les amis, en tout cas pour ma part, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère vous retrouver demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était CryptoLogic. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada